L'apport sur toute l'étendue de la province du Manima sont en berne depuis lundi. Plus de 20 corps ont été repêchés et plusieurs passagers disparus dans le naufrage d'une balénière survenue dimanche 28 juillet au beach Cameroulet au niveau de Kindou. Les causes et les circonstances se drament dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. A l'approche de la commémoration des victimes de Jeunocoste, le 2 août 2024, le vice-premier ministre de l'Intérieur est en mission de la province de Lachopo. Jacquemais Chabali a présidé une réunion de sécurité. C'est avant de visiter l'école de la police de Capalata spécialisée dans la formation initiale continue et sur la mise en œuvre du planning de formation suivi de l'évaluation et stage des policiers. Le point avec Bobo Anan Moukounsi. En pleine mission d'itinérance dans la province de Lachopo, en prélude de la préparation de la commémoration du Jeunocoste, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemais Chabali, a eu la main haute sur le conseil supérieur de sécurité, réunion à travers laquelle le gouverneur de la province, Pauline Nondongolia, rassure que sa province est prête et mobilisée pour accueillir ces grands événements. Juste après, le patron de la territoriale a eu le privilège de visiter l'école de la police Capalata spécialisée dans la formation initiale continue et spécialisée sur la mise en œuvre du planning des formations suivi de l'évaluation et stage, sans oublier la gestion didactique des policiers et de nouvelles recrues. Jacquemais Chabali s'est rendu compte de la situation et des défis à rélever pour moderniser ses bâtisses. Et là, il a parcouru 30 minutes de route pour arriver dans la commune de Lubunga, laquelle a connu une guerre interéthique entre le Mboli et le Ngolla. Objectif, s'imprégner de la situation sécuritaire des habitants de ces coins de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné du vice-ministre de la Défense, Samy Adoubago, du ministre d'État, de l'Agriculture et du gouverneur de province, a poursuivi sa visite à la société agropastorale Cap Congo, cette société palmière du Congo qui a connu la désertion de plusieurs employés à cause de ces conflits interéthniques qui ont opposé ces deux communautés. Nous allons re-suivre de près pour nous garantir que tous les intérêts des communautés locales seront garantis. Nous allons travailler avec le gouverneur de la province, le commissaire provincial de la police, pour nous rassurer que tous les éléments constitutifs qui font en sorte à ce que l'autorité de l'État soit présente, soit renforcée et nous allons le constater. Jacques Meshabani va clôturer son périple à l'inspection provinciale de la territoriale, où il va visiter les bâtiments et s'imprégner des conditions de travail de ses agents et fonctionnaires de l'État, à la grande satisfaction de l'inspecteur provincial de la territoriale. Après le naufrage d'une balinière survenue dimanche dernier sous le fleuve Congo, ayant occasionné la mort de plusieurs personnes, le gouverneur de la province du Manima a effectué une visite de reconfort aux victimes de ce drame, Moïse Moussa. Avec tout son gouvernement provincial, on tue la charge des funérailles et enterrement intervenu hier. Dans l'autre temps, trois jours de deuil a été décrété sur toute l'éternité de cette province. Commentaire Rodé Panda. C'était lors des funérailles publics organisées à la tribune centrale de Kindoum pour rendre hommage avant l'enterrement aux 25 corps sans vie tués par naufrage. Selon le gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse, ces 25 personnes décédées par noyade ont été retrouvées et retirées de zone par une équipe d'urgence, d'enquête, de péché sur les lieux du drame pour des recherches. Le bilan provisoire fait état de 25 morts. Ici à la tribune, on a exposé 14 corps. Il y a 7 corps qui sont descendus à l'Okando et 4 corps qui étaient déjà en mauvais état ont été enterrés cet avant-midi. Dès hier, nous avons mis en place une commission d'enquête et nous attendons les rapports de cette commission pour établir les responsabilités et sanctionner ceux qui devront l'être. Cette cérémonie des obsèques publics a été organisée avec l'assistance personnelle du gouvernement provincial du Maniema, tout en compatissant avec les familles des victimes, Moussa Kabwankoubi Moïse a par cette même occasion réaffirmé sa ferme volonté de voir les enquêtes qui sont en cours aboutir pour établir les responsabilités tout en adressant un message de plaidoyer au prix du gouvernement central pour un secours avec une aide supplémentaire aux familles en détresse. Au total, 36 récipiendaires de la 7e session spéciale de l'École supérieure d'administration militaire ISAM, 203 lauréats civils de la 7e session spéciale et 9e session ordinaire au Collège des autres études de stratégie et de défense TCHEST ont été prévétés ce mardi. Une double cérémonie marquant la clôture de l'année académique. L'activité a été placée sous la haute autorité du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamer et les précisions d'Annie Malaka. La 7e session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des autres études de stratégie et de défense se sont clôturées le mardi 30 juillet 2024 avec une cérémonie officielle de remise des brevets en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires dont les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Chulumbay, le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Mouandia Vita, le chef d'état-major général des FARDEC, le lieutenant général Christian Tchouéoué et le représentant de la CAC. Désigné par un de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kameré, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, en péché, aux côtés de la 1re ministre, Judith Souminoua-Toulouka, marraine de la 9e session ordinaire. 203 lauréats civils ont reçu leurs brevets des mains du président de l'Assemblée nationale pour ceux de la session spéciale et trans-lauréats militaires l'ont reçu des mains de la 1re ministre pour ceux de la session ordinaire. Le directeur général du Tcheste, le général-major Moubiay Mamba Augustin, a rappelé que l'objectif du Tcheste est de donner à la RDC une autonomie en matière de stratégie et défense, tout en offrant une expertise de taille lors des réformes en matière de sécurité et de défense. Prenons la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a salué la bravoure des forces de défense de la RDC qui défendent jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie Est, en proie à l'agression rwandaise. Le président de la République, comme vous le savez, tient beaucoup à l'outil de la défense. Et il est convaincu que le rôle que joue actuellement le Tcheste en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de l'armée et de la police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est entré à former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie Est. Cette population résiliente menit tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale, mais c'est une œuvre inachevée. À partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo, j'ai cité le Rwanda. Nous remercions la communauté internationale, et particulièrement les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et toutes les organisations internationales pour les résolutions, pour les messages de condamnation du Rwanda et de l'Ouganda. Mais ceci, malheureusement, ne s'accompagne d'aucune sanction. La solution à ce problème, nous la connaissons tous, que les forces du Rwanda et de l'Ouganda se retirent de son territoire. C'est sur ce message que je vais dire au nom de son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Chirombo, président de la République et commandant suprême des forces armées. Je déclare close l'année Académie 2023-2024 et ouverte l'année Académie 2024-2025 au Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense et à l'École supérieure d'administration militaire. Il faut noter que le Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. Également dans l'actualité, le vice-premier ministre du Plan souhaite optimiser le cadre de coopération entre l'RDC et les systèmes de Nations Unies à travers ses différentes agences. C'était au cours d'une réunion sur la publication du rapport de ce cadre pour la période 2020-2024 qu'il a présidée hier à Kinshasa. Plus ces détails avec Mamita Bangu. Les cadres de coopération entre la RDC et le système des Nations Unies doivent être optimisés sur le souhait exprimé par le vice-premier ministre du Plan Guylain Mjembo. Estime que cette situation va impacter sur le bien-être des Congolais. Il a appelé à l'intensification des efforts pour privilégier l'ambitieux programme de développement des 145 territoires pour désenclaver certaines entités. Pour notre pays, il est essentiel que la diversification puisse prendre son élan complètement. C'est par là que nous allons vraiment créer plus de solutions pour nos populations. Le programme est aussi combiné avec le gros plan, y compris pour le programme lui-même parce qu'il faut plusieurs travaux et pour ça, il faut ouvrir des routes pour transférer des ciments, tous les produits utiles pour poursuivre tous les travaux concernés. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies ont noté la forte croissance économique pendant l'année 2023. Ce qui vous a été présenté, c'est ce qu'on a pu faire avec les ressources qui ont été mobilisées, y compris les ressources où on travaille ensemble avec les ressources congolaises, puisque le PDL 145, c'est à partir du budget national que les Nations Unies appuient une partie de sa mise en oeuvre, également ici. Donc ça, au total, ça fait 23 plus les deux affiliés. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les agences, les entités non résidentes qui travaillent en RDC sans avoir une présence permanente. C'est la Commission économique africaine des Nations Unies. Une croissance estimée à 6,2%. Bruno Lémarquis a rénovelé l'engagement de l'ONU à Évray pour la paix et le développement. Le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélène Niembo, a eu des échanges fructueux avec le directeur général de l'Académie des beaux-arts sur des questions environnantes, question d'assainir l'espace de la radio télévision nationale congolaise. Jérôme Dutvonga pour le reportage. L'art du beau associé au savoir artistique, le résultat est un environnement idyllique et reposant. L'Académie des beaux-arts est un cas d'école du genre d'environnement où les éléments de la nature s'entremêlent avec les savoirs artistiques. Cet espace des vies favorables peut être dupliqué à la radio télévision nationale congolaise pour rendre plus écologique l'espace de la cité de la voie du peuple. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélène Niembo, s'est imprégnée de l'expertise des hommes et de femmes des arts. Une visite guidée avec les DG de l'Académie des beaux-arts, Henri Calama-Akoulez, qui s'est montré réceptif et ouvert quant à l'idée d'exporter ces savoirs à la RTNC. Cette rencontre, c'est une rencontre qui, vers la fin, vous donne un tableau, un tableau positif du pays. En attendant la formalisation d'un éventuel partenariat, le grand tam-tam d'Afrique affiche son désir d'assainir son environnement. Cette double démarche, annoncer la collaboration que nous avons avec des produits des beaux-arts qui nous aident à revoir nos studios, mais également venir nous inspirer de ces belles réalisations qui sont faites ici, particulièrement en aménageant les espaces verts. Les temps de poisson et cette image, en plus du décor de rêve, dans un espace public. Il faut s'attendre à une transformation radicale de l'espace RTNC sous l'impulsion managériale de son directeur général, qui ne lésine pas sur les moyens pour atteindre les objectifs lui assignés. Un mot de santé dans ce journal, la dermatologie d'ici et d'ailleurs, c'est le thème de la 11e matinée dermatologique tenue à Kinshasa, ça s'est passé à la cathédrale du Santaire, le fait savoir au Dépanda. Désormais, l'espace plein de projecteurs pour recevoir les experts en santé en vue d'échanger avec la presse. Membre de l'union de journalistes et communicateurs en santé, UGISA, est à la portée du public. Le docteur Jeff Ntalaja a eu ce privilège d'être le tout premier invité de cette tribune santé pour parler de l'état des lieux de la société congolaise de neurologie qui, 10 ans auparavant, n'avait qu'un seul neurochirurgien. Aujourd'hui, cette société en compte 24. C'est donc une spécialité qui se confirme en RDC. Docteur Jeff Ntalaja. Il y a 10 ans, on avait 15 séries de neurochirurgien pour 75 millions d'habitants. Aujourd'hui, 2024, nous avons 24 séries de neurochirurgien pour 100 millions d'habitants. Au départ, on avait 1 séries de neurochirurgien pour 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons 1 séries de neurochirurgien pour presque 3 millions. Ça signifie qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il y avait 80% des pathologies de neurochirurgien qui étaient transférées à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a que 20%. On a maintenant deux écoles de formation de neurochirurgien au Congo. Ça signifie qu'on pourra très rapidement augmenter encore le nombre de neurochirurgiens. Le seul message, c'est qu'il y a un message d'espoir pour dire qu'il y a des choses qui avancent. Et ça, c'est au bénéfice de la population et des malades qui souffrent. Au moins, ils auront les médecins proches d'eux pour le moment. Aujourd'hui, le 2 Congo, Fultinsol Société de Nérologie qui est présidée en termes de poules de deux rives, ces neurochirurgiens préparent un congrès au mois de novembre prochain. Pour le 7 temps, le ministre national des Mines est en mission officielle de la province. du Haut-Tuelé, Kizito Kipa Kapinga, était avec le gouverneur pour visiter le champ expérimental de 75 hectares situé dans le territoire de Wamba. Damas et Solikaya nous en parlent. La recommandation du chef de l'État d'avoir des collaborateurs de terrain est largement suivie par son ministre de Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Monumé, en mission officielle dans le Haut-Tuelé, et le numéro 1 de cette province, honorable Jambakomito Gambu. Tous les deux, accompagnés de leurs proches, visitent le champ pilote qui financent Kibal Gold Mine à environ 50 kilomètres d'Issyro, en territoire de Wamba. Ce sont des initiatives à encourager. L'impulsion est donnée par les revenus de la mine, en partenariat avec la province. Donc, c'est à la province de continuer à démultiplier ce genre d'initiative. Dans les trois ans à venir, le Haut-Tuelé doit reconquérir sa place des capitales de l'or vert, indique le gouverneur Jambakomito Gambu, dont l'agriculture reste l'aide des piliers de son programme d'action. Nous suivons la vision du chef de l'État et nous pensons faire de la province du Haut-Tuelé une province pilote dans le secteur de l'agriculture, mais également des différentes provinces minières. Nous voulons révolutionner un peu les choses. Cyril Motombo, directeur pays de la société Kibal Gold Mine, promet de pousser jusqu'au bout avec cette alternative. Pour l'honorable Geneviève Inagosi, cette initiative vient changer à coup sûr le narratif en matière d'agromines en République démocratique du Congo. La mine qui soutient l'agriculture, c'est une innovation. Nous savons que nous avons désormais un porte-parole au gouvernement parce qu'à chaque fois qu'on parlera du Haut-Tuelé, il aura toujours son mot à dire. Déjà à cette phase, le projet UCOFA offre une centaine d'emplois directs et indirects à la population. La direction générale des douanes et assises du groupe Bandundu, honoré par la visite du ministre provincial des Finances, c'était pour s'imprégner des conditions de travail des agents de cette entreprise publique de l'État. Dans le but d'être assuré du bon fonctionnement des services d'assiettes installés au chauffe-leu de la province du Puy-Loup, le ministre provincial des Finances et Économie du Puy-Loup a effectué une visite de travail à la direction provinciale de la DGD à Bandundu. Dès son arrivée, le patron des Finances du Puy-Loup a été chaleureusement reçu par le directeur provincial de ce service. Les deux autorités ont ensuite eu un tête-à-tête question de renforcer la collaboration entre cette direction et la province du Puy-Loup par le biais de ce membre très actif du gouvernement provincial, expert en gestion des finances publiques. Au sortir de ces échanges, l'honorable Papi Mitté, s'est dit émerveillé des nouvelles installations de ce service. Il a par la même occasion rendu un vibrant au majeur chef de l'État pour ses efforts consentis dans l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État. Nous rendons hommage au chef de l'État, les garants des institutions qui ne cessent d'aménager de fort pour mettre dans les conditions qu'il faut les agents et cadres de l'Aviation générale des douanaires exis et d'autres institutions financières également. Et la vision des chefs de l'État est effective ici parce que nous avons été flattés de la qualité des bâtiments, des bureaux. Le directeur provincial de la DGD à Bandoundou a quant à lui salué la proactivité du ministre provincial des Finances du Puy-Loup qui a toujours démarré proche et servait sous la tutelle du ministère national des Finances. Intéressons-nous à ces travaux de deux jours initiés par l'ONG Adra dans la ville de Kikwit. Le but était de présenter les résultats atteints en rapport avec le projet Bourreka dans la province du Kassai. La clôture a eu lieu hier, nous rapportent Franklin et Claire Calombo. Clôture, c'est mardi à Kikwit, chef de la province d'Ikulu, d'un atelier de deux jours organisé par l'ONG Adra dans le cadre du projet Bourreka 2. Cet atelier avait pour objectif présentation des résultats atteints pendant la mise en œuvre du Bourreka 2 dans la province du Kassai mais également partage des leçons apprises. Bourreka visait rapidement à relever et améliorer les moyens de subsistance de la population qui était visée par le projet. Il fallait rapidement relancer l'agriculture. Et nous chez Adra, nous continuons à croire en permettant à cette population d'accéder à l'eau potable. Gérard Mondegué, directeur provincial de la formation professionnelle, salue quelques innovations apportées par ces projets dans la province du Kassai. Faire étudier une masse à sa vieillesse, ce n'est pas une chose facile. J'ai trouvé que ce sont des engouements des mamans qui se sont donnés à l'alphabétisation. Les mamans ont estimé même aller au niveau de la formation professionnelle. John Ndambikenda, représentant du chef de division de l'agriculture. Je suis très flatté, pourquoi ? Parce que Adra a fait un plus. Si vous regardez depuis que Kamounia est territoire, l'activité principale pour eux, c'était le diamant. Rappelons que le staff local Adra, venu de Chikapa et ceux de Kinshasa, mais aussi le représentant du nouveau projet tout bien zélé basé dans la province du Kassai et quelques chefs de division venus de Chikapa, ont pris part à ces assises des déjours ici à Kikwit. Depuis la ville de Kikwit, Martin Bakole, Franklin Eclair Kalomboa Batanda, RTNC. Klaobo Koubi, c'est le nom du gouverneur du Manima. Il a déposé la copie de son discours du programme du gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale qui doit incessamment organiser la pionnière pour son investiture. Le gouverneur de la province du Manima, Moussaka Bwankou Di Moïse, a déposé la copie de discours du programme de son gouvernement le lundi 29 juillet 2024 à l'Assemblée provinciale du Manima. Il a fait devant les bureaux de cet organe délibérant. Aussitôt réussit cette copie, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Manima, l'honorable papy Omeonga Chopa, a promis l'organisation de la plénière de l'investiture du gouvernement Kabwankoubi, le mercredi 31 juillet 2024. Nous avons reçu le gouverneur de la province et venu déposer sur le programme du gouvernement provincial du Manima. Nous avons déposé aujourd'hui. Nous avons déposé les déposés, c'est à l'heure que nous allons dans 48 heures. Aujourd'hui, déjà, je vais signer les invitations pour inviter les honorables députés, pour qu'ils puissent participer à la plénière pour l'exercice du gouvernement provinciale. De son côté, le gouverneur Kabwankoubi, son programme est axé aux problèmes de la population du Manima. Je suis parti à l'Assemblée provinciale pour déposer le programme d'action du gouvernement provincial du Manima. Je commence d'abord par rappeler que le programme d'action d'un gouvernement traduit en fait la vision de ce gouvernement. Traduit la vision en termes d'action. C'est là qu'on peut maintenant répondre à votre question. Quelles sont les priorités ? Les priorités, c'est pour résoudre les problèmes de la population. Autre chose, relancer le trafic sur la voie ferrée est la priorité pour le gouvernement provincial et la société nationale des chemins de fer. Selon ce sens, une réunion stratégique s'est tenue entre le gouverneur de province et les responsables de la CNCC dans le casseille central. Le reportage. Conduite par Dr. Arsène Kouankoua-Niangoura de l'UNICEF, cette délégation a été présentée les civilités au numéro 1 de l'exécutif provincial mais aussi recevoir d'élui les directives dans la mise en exécution de son plan d'action gouvernemental. Dr. Arsène Kouankoua-Niangoura, chef de file, promet la poursuite des activités sociales de base durant les quinquennats de Joseph Moïse Kamboulou. Le système des Nations Unies est aux côtés du gouvernement. Nous sommes déjà présents, nous sommes là, nous avons déjà commencé un certain nombre d'activités et nous n'avons pas d'une part évidemment très actives au niveau de tout ce qui est services sociaux de base et de tout ce qui est dans le cadre du mandat de l'ensemble des agences des Nations Unies. En sa qualité du représentant de l'Unicef au Grand Kassai, Dr. Arsène Kouankoua entend accompagner le processus de la reprise des cours en province. Nous voulons annoncer un appel vraiment à tous les parents d'abord pour qu'aucun enfant ne soit laissé en dehors de l'école. Vous savez que le gouvernement prône la gratuité de l'école, la gratuité de l'éducation. Il est important que tous les obstacles liés à l'accès à l'école des enfants soient levés, d'abord au niveau des parents, ensuite au niveau des cadres de vie, de tous les partenaires. Nous sommes prêts à accompagner ce processus de retour de tous les enfants à l'école. Signalons que cette séance de travail s'est déroulée en présence du vice-gouverneur Jacques Kouindam Akandende et du ministre provincial du plan Piro Moutelamoukendi. Unis qu'en Messe-l'homme, les membres des agences du système de natation assurent leur soutien au gouvernement provincial du Castel-Central dans ses programmes d'action de développement. Images et commentaires. Accompagné du président de l'organe délibérant, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu à hauteur de Benakan Kondé dans la commune de Loukonga où l'attendait la délégation de la SNTC avec à sa tête le directeur général adjoint Trésor Capo-Kongoi. Après l'itinérance amorcée dans cette partie de la commune, l'autorité provinciale a constaté que la voie ferrée est fortement menacée par l'érosion qui pourrait l'engloutir lors des prochaines pluies. Indigné de la dégradation de la situation, Joseph Moïse Kamboulou condamne l'abandon des travaux du caniveau et les constructions anarchiques. Il en appelle à la mutualisation de tous les services pour des solutions urgentes. C'est Dieu qui a fait que la SNCC arrive pour nous alerter et nous amener à venir constater ce dégât. Il y a peu, on nous disait qu'il y avait des travaux ici pour essayer de protéger la voie ferrée et de protéger même tout le quartier par rapport à la progression des érosions qui sont ici. Mais le constat est que le travail qui est fait paraît comme un travail nul. Les érosions progressent. La voie ferrée est toujours en danger. La canalisation d'eau n'a pas été bien faite. Et donc, c'est une situation de désolation. Mais je crois que nous n'avons pas à nous plaindre. Nous allons nous accorder pour qu'il y ait une mutualisation d'énergie et que les techniques se mettent ensemble pour pallier parfois certaines insuffisances de manière à ce que nous ayons des ouvrages qui protègent et qui rassurent la population. Cette visite s'est achevée au niveau du passage de l'Ukonga où une conduite d'eau est érigée à quelques mètres de rail, un autre danger à prévenir. Encourager et honorer le travail est bien fait. C'est le cheval de bataille du groupe communication 100% fatigué officiel. Il a primé le président du Finktang RDC Stratégie pour sa bonne gestion à la tête de cette structure ethnique dans le secteur des infrastructures. Il est en première ligne pour la matérialisation des actions à impact visible du président de la République en se basant sur la consolidation des acquis. Bodom Matungulu fidèle soldat du chef de l'État dans le domaine des infrastructures et sur tous les fronts pour le développement de la RDC. Président du Tinktang RDC Stratégie un incubateur des politiques publiques et de la prospective il a reçu la récompense pour ses bonnes actions par les communicateurs de 100% fatigué officiel. un acte de bravoure pour ceux qui se distinguent dans leur domaine. Je dirais que c'est un trophée de l'unité par cours que le combat continue. On a cette patience de voir un Congo grand et nous nous pensons que nous travaillons dans notre parcelle d'intervention nous faisons de notre mieux pour que cette nation soit respectée par tous nos patients lorsqu'on dit qu'on est Congolais qu'on soit fiers de l'être. Présent à cette cérémonie les membres de son cabinet parlent d'une récompense méritée. Je ne suis pas surprise puisque nous voyons le développement et le travail qu'il est en train de bâtir pour la RDC on se dit que certainement il doit être reconnu par rapport à ce travail qu'il bâtit ici en RDC. Le coordonnateur national du groupe de communication 100% FATI Jonathan Tibambé estime qu'honorer ceux qui travaillent honnêtement pour la réussite de la vision du chef de l'État c'est aimer le Congo et être patriote. Il est le prétendant de l'UDPS pour le poste du président du Sénat. Il, c'est le sénateur Afani Idrissa Mangala présenté à la base de l'UDPS fédération de la Tchangou dimanche dernier sa candidature mobilise les enfants du parti présidentiel Explication Edithala En prélie de la mise en place du bureau définitif du Sénat les coordonnateurs de la majorité parlementaire ont fait d'harmoniser les vies sous le ticket de l'UDPS et Mosaïque C'est dans ce cadre que se réunissent les sénateurs de la famille Idrissa et Mosaïque pour échanger avec le secrétaire général Augustin Kabouya en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale faisant suite à la réunion du 25 juin dernier le secrétaire général a demandé au potentiel candidat de revoir à la baisse leurs ambitions pour permettre à leurs alliés de l'Union Sacrée d'occuper aussi certains postes au bureau du Sénat après débat et délibération les parlementaires de l'UDPS ont levé l'option de postuler au poste du président de rapporter celui dit Kester afin de favoriser la cohésion au sein des lignes de l'Union Sacrée de la nation de la paix dans la partie orientale du pays et les sociales de la population Cette rencontre vient débaliser le chemin de la mise en place du bureau définitif du Sénat et dans quelques jours l'étiquette des lignes de l'Union Sacrée sera connu La suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse signée Jean-Pierre André-Mazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Aussitôt relancé le processus de paix de Luanda donne un premier résultat pour la guerre dans l'Est Luanda accouche dans ses silveux d'itrafricanus rdc.com le processus de paix de Luanda qui met autour d'une table les délégations RD congolaises et rwandaises sous la médiation angolaise à accoucher d'un cessez-le-feu qui entre en vigueur le 4 août prochain Cet accord de cessez-le-feu a été trouvé lors de la rencontre ministérielle entre la RD Congo et le Rwanda dénu mardi 30 juillet 2024 à Luanda L'annonce de cet accord a été confirmée par les services du ministère RD congolais des affaires étrangères ainsi que par ceux de la présidence angolaise Félix Tshisekedi célèbre ce vendredi 2 août à Kisangani le Genocos journée du génocide congolais annonce Econews à Kisangani écrit le journal la vie se part de sa plus belle robe pour donner un rayonnement naturel à cette journée répondant à l'appel lancé le 12 juillet 2024 par le chef de l'état c'est ce Mikri dit note Econews que le président de la république arrive à Kisangani pour honorer les victimes de la barbarie des agresseurs de la RD Congo qui continue toujours à l'instar du Rwanda de Paul Kagame de financer une entreprise de mort sur le sol congolais pillage des ressources de la RDC Kagame accuse les Etats-Unis révèle le maximum le président Rondé a animé une conférence au cours de laquelle il n'a pas mâché ses mots à l'encontre des Etats-Unis les accusant d'exploiter les minerais de la RDC de manière effrénée l'homme fort de Kigali semble gêné de prendre des coups à la place de ses mentors sans mettre de gants il a souligné que les Etats-Unis tirent d'importants bénéfices de l'exploitation des ressources minières de la République démocratique du Congo attendu à Kinshasa du 1er au 7 août le prophète Philippe Banda de l'église Impact for Christ Ministries anime un séminaire spirituel annonce Forum des As la capitale congolaise se prépare à vivre une semaine spéciale avec un un de Dieu l'église Impact for Christ Ministries branche de Kinshasa reçoit son visionnaire le prophète Philippe Banda installé en RDC depuis bientôt 15 ans IFCM contre les branches à Kinshasa le Bumbashi et Kolozi le prophète Philippe Banda va organiser durant son séjour en terre angolaise un séminaire de réveil un journal de Cédric Kenina réalisé par Patrick Bapuila Papine Guilama merci de l'avoir suivi bon et bel après-midi chez vous à la prochaine à la prochaine à la prochaine